Aujourd'hui, si on est là, c'est d'abord pour l'exposition de Raphaël et ses Madones. Raphaël, c'est un artiste italien qui vient d'Urbino. Cette exposition au Campus Saint-Paul nous montre différentes œuvres qu'il aura pu réaliser tout au long de sa carrière. Le cadre et le nouveau site de l'UCLI est très, très, très propice à ce type d'exposition. C'est vraiment une chance pour nos étudiants d'être dans cette structure pour découvrir l'art italien avec ce dispositif de rétro-éclairage. J'ai d'abord participé aux audioguides. Les audioguides, c'est ce qui permettra de découvrir les analyses de toutes les œuvres de Raphaël qui sont exposées au Campus. Et j'ai également participé au court-métrage avec une petite équipe de six acteurs et on relate la vie de Raphaël avec son maître, le Pérugien. Nous, les étudiants, on a été chargé de travailler sur les œuvres de Raphaël et tout ce qui a été fait derrière, c'est le service culturel de l'UCLI qui s'en est chargé. Alors j'ai trouvé que les étudiants étaient très méritants cette année et le fait de pouvoir faire cette exposition nous met directement en lien avec le programme que nous travaillons en cours. Et tout ceci a créé une sorte de synergie. C'est une première cette année d'avoir ces étudiants qui sont à la fois dans de la recherche pure et puis dans un travail créatif. Toutes les œuvres que les étudiants ont travaillées, elles sont représentées, donc c'est aussi une satisfaction pour les étudiants. Et il y en a quelques-uns, dont par exemple Iliès qui vient de parler, qui ont fait preuve d'un réinvestissement. Et je pense que leur disant en amont que cette exposition allait être vue de la part de tous les étudiants de l'UCLI qui viennent sur le site Saint-Paul, qui le fréquentent régulièrement au quotidien, et bien ils se sont dit qu'il faut qu'on fasse du bon boulot pour que notre travail de l'être moderne soit à la hauteur du site qui nous accueille. Et tous les élèves qui seront présents aujourd'hui, on est tous heureux et on tient à remercier pour ça le service culturel de l'UCLI qui a fait un travail monstre pour pouvoir mettre en place cette exposition aujourd'hui. Monsieur le consul général d'Italie, monsieur le consul honoraire d'Allemagne, monsieur Pierre Oliver, cher Pierre Oliver, maire du second, monsieur le président du conseil d'administration de la FPICL, L'horizon demeurait donc incertain. Alors être réunis ce soir pour le vernissage de cette exposition, c'est non seulement un grand plaisir, mais la démonstration de notre inépuisable capacité de résilience. Nous percevons tous en effet que le manque de culture sous toutes ses formes peut avoir un impact majeur. Et précisément ce début du XVIe siècle, ce moment du début du XVIe siècle, représente un tournant majeur dans l'histoire culturelle de l'Occident. Sous-titrage ST' 501